Alice Attal voit la vie en rose, ou plutôt en rouge. Accompagnée de Reeve et Magne, la fille de Charlotte Gainsbourg et d'Yvan Attal passent du bon temps avec l'homme dont elle semble très amoureuse. Ensemble, le couple semble être parti à la recherche de bonbons pour Halloween. La première fois qu'Alice Attal est apparue avec Reeve et Magne remonte à 2021. Après une petite rupture, le couple semble de nouveau filer le parfait amour à en voir la story de la fille aînée de Charlotte Gainsbourg. Habillée avec un bustier guénant rouge et noir, la sœur de Ben, née en 1997, et de Joe, née en 2011, pose à côté du jeune homme qui semble être, de nouveau, son boyfriend. Tricourt 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 écrit-elle en légende, indiquant ainsi qu'il fête Halloween ensemble. De son côté, le jeune homme est déguisé en chat et affiche de belles moustaches noires et un petit nez blanc, tout comme Alice d'ailleurs. Actuellement aux États-Unis avec sa maman et sa sœur Joe, les filles de la famille Gainsbourg se sont envolées outre-Atlantique. Il y a quelques jours, la fille de Serge Gainsbourg avait ainsi partagé une photo en noir et blanc des deux sœurs via son compte Instagram en story. L'aîné portait un sac de shopping. Les garçons de la famille, Ben et Yvan, semblaient quant à eux absents, sauf Reeve qui est avec sa belle Alice. Pour rappel, la première déclaration d'Alice à son chéri remonte à avril 2021 quand elle lui avait souhaité son anniversaire. Joyeux 19e anniversaire à mon humain préféré, le plus beau, le plus gentil, le plus sot, la meilleure des vues matinales. « Je t'aime tellement », avait écrit l'étudiante dans une story avec la chanson « Can't tell fall in love » d'Elvis Presley. Alors qu'on pendait qu'ils étaient séparés, Reeve était présent pour la jeune femme lors de l'enterrement de Jane Birkin en juillet dernier. Éléguant dans un costume gris, le jeune homme avait fait le déplacement et s'était montré très attentionné avec la belle brune, n'hésitant pas à la prendre dans ses bras à la fin de la cérémonie et déposant un tendre bisou sur ses cheveux pour la réconforter. Récemment, le clan Gainsbourg était présent à Lyon à la projection du documentaire Jane par Charlotte, nommé au César 2023, dans la catégorie du meilleur film documentaire. « Elle me manque tellement que je ne formule encore rien. Je n'aille pas encore oser imaginer ce que ce film signifiera à mes yeux dans le futur », a confié Charlotte Gainsbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada